Bonjour à tous les amis, très content de vous retrouver. Je vous avais quitté la dernière fois en vous expliquant que deux pièces allaient arriver, deux pièces extrêmement, enfin extrêmement, relativement anciennes, donc ce ne sont pas des nouveautés, mais j'avais dit que je ferais une vidéo dessus. On va commencer par la Wolverine Comiquette de chez Sideshow en version exclusive. C'est Maximus, bonjour à tous, on est parti pour la vidéo. Donc voilà, alors rapidement je vais vous montrer la boîte, je vais essayer de faire ça maintenant dans toutes les prochaines vidéos, de vous montrer à peu près les boîtes, sans vous déballer tout, parce que je n'ai pas envie de moi de passer des heures à vous montrer ça. D'abord je ne suis pas équipé pour, et puis je trouve que c'est vraiment quelque chose qui se passe, comme tout collectionneur, quand vous ouvrez la boîte, il y a vraiment une intense pression quand on a les pièces, donc je laisse ça aux autres, aux Américains, s'ils aiment faire ça. Je vais vous présenter quand même la boîte, elle est succincte, il faut savoir que je le répète, cette pièce-là est un peu ancienne, elle a à peu près 7 ans, bien 7 ans de toute manière. Alors à l'époque, pour les comiquettes et pour beaucoup de pièces, sideshow se cassaient pas trop la tête à faire des boîtes un peu chiadées, un peu travaillées, donc là vous voyez la pièce rapidement, vous voyez le personnage, rien d'exceptionnel. Je vais faire une petite édition et je vous montre la pièce tout de suite. Voilà, voilà ce que ça donne en vrai, donc. Alors je le répète, c'est une comiquette, donc pas de premium, donc pas de tissu, c'est une résine de la tête jusqu'au pied, le socle pareil. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que cette pièce-là, donc je l'ai eue il y a 7 ans, je m'en suis séparé, pas malencontreusement c'était prévu, puisqu'une premium était prévue chez sideshow, donc en tissu. J'avais pas été très emballé à l'époque des photos que la pièce, que le fabricant montrait, mais bon je me suis lancé, donc j'ai vendu cette pièce-là et malheureusement j'ai regretté. Parce que quand je l'ai reçue, j'ai pas trouvé la pose bien faite, j'ai trouvé le costume beaucoup trop, beaucoup jaune, c'était pas du tout jaune, vous voyez c'est un peu jaune, orangé, tirant vers l'orange, donc ça passait, l'autre était vraiment vraiment jaune, jaune pisseux, je trouvais pas ça beau du tout. Il y avait cependant un petit détail sur la pièce en premium qui me plaisait énormément, dont je vais parler tout à l'heure, mais bon ça suffisait pas à mon bonheur, donc je l'ai revendu. En attendant, je vais dire désespérément de retrouver cette pièce-là, parce que c'est une pièce qui est extrêmement recherchée celle-ci, exclusive ou pas exclusive, parce que pour moi, c'est, enfin pour moi, il n'y a pas que pour moi d'ailleurs, c'est vraiment la meilleure représentation du personnage, donc Wolverine, de la BD. C'est vraiment la meilleure représentation en un quart qui existe. Pour l'instant, il y en aura peut-être d'autres, mais c'est vrai que celle-ci est vraiment pas mal, elle est vraiment vraiment jolie, et ce qui m'a vraiment relancé à la rechercher, c'est pour le dernier film, alors je ne vais pas parler de la qualité du dernier film, que moi j'ai trouvé au demeurant plutôt pas mal, ça change de tous les films de super-héros qui nous font passer depuis quelques temps, simplement, à la fin du film, pour ceux qui l'ont vu et ceux qui ont le bourré, ou le DVD, il y a dans les scènes coupées, une scène que je vous conseille de regarder, où à la fin, quand il est dans l'avion, le clan japonais lui donne une grosse valise, et dans cette valise-là, il y a tout ce costume-là, qui ressemble très pour très au costume que vous voyez là, mais en version un peu high-tech, avec quelques petites nervures là-dessus, qui font montrer que c'est une espèce d'armure high-tech, et j'ai trouvé ça absolument génial, un peu comme si on donnait une tenue de samouraï à un guerrier, et j'ai trouvé le symbole vraiment très très bien, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas gardé, je pense qu'ils ont peut-être eu peur du ridicule, et moi je ne trouve pas du tout que cette pièce-là, enfin cette pièce-là, cette partie-là du film est ridicule, je l'avais trouvé plutôt pas mal, la symbolique était plutôt pas mal, et donc quand j'ai vu ce costume-là, je me suis dit, quand même, il faut vraiment que j'essaye de me la récupérer, et la chance fait que, j'ai retrouvé cette pièce-là à un prix totalement abordable, et en plus en version exclusive, donc qu'est-ce que l'exclusive, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, je vais faire une petite édition, pour vous montrer la pièce plus près, il n'y a pas grand-chose à dire, je ne pense pas que la vidéo va durer longtemps, parce que c'est toute une pièce en résine, donc je vais vous montrer quelques petits détails, mais il faut quand même s'y attarder un petit peu, pour savoir de quoi on parle. Alors, à tout de suite pour l'édition. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu plus les traits du personnage, et surtout du HS. Donc voilà, donc je l'ai payé tout en résine, regardez, le sculpt est vraiment vraiment super, et le HS et tout le reste, moi j'ai trouvé vraiment cette pièce-là à l'époque, alors c'est du 1 quart, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est du 1 quart, malgré qu'ils soient un peu courbés, qu'ils aient l'air un peu petits, c'est quand même du 1 quart, donc tout est en résine, le socle aussi, le socle est beau, succinct, bon ça rappelle les X-Men, bien évidemment, rien d'exceptionnel, pas de light-up, pas de truc particulier, en dehors de la version exclusive, qui est, je vous le dis tout de suite, une tête en plus, qui est la même, donc même pose, simplement, vous avez la tête sans le masque, je vais vous la montrer tout à l'heure. Alors, tout est en résine, regardez bien même la peinture, rien n'a été laissé au hasard, et même la couleur du costume, qui a l'air peut-être très jaune là, parce que c'est très exposé, il n'est pas vraiment jaune en vérité, il est jaune, mais tirant vers l'oranger, ce qui fait que, du coup, ça ne fait pas flashy du tout, ça fait vraiment, vraiment pas mal. Sur la vidéo, enfin sur la vidéo, sur la pièce premium, ce que moi j'avais trouvé vraiment bien quand même, ce qui manque ici, c'est un petit détail qui manque, c'est que les griffes étaient en métal, les griffes là, alors sont en métal en vérité, on peut croire que c'est de la résine, mais non, c'est en vérité en métal, mais c'est simplement une espèce de barrette, une barrette métallique, je le sais parce qu'elles étaient un petit peu tordues, donc je les ai remises, mais ça reste très succinct, celles sur la premium étaient vraiment en métal, et c'est vrai que, bon franchement, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le détour, elles étaient vraiment très bien faites, bon voilà, ça manque, ça serait pas mal, si j'ai l'occasion un jour de le refaire, je les referai, mais enfin bon, la pièce me va déjà très bien comme ça, donc voilà, alors je ne vous ai pas dit pourquoi, je voulais vraiment vous faire cette vidéo, parce que tout simplement, c'est une des pièces les plus recherchées, je crois que c'est une des pièces les plus recherchées, alors je m'excuse pour le tremblement là, parce que je vais revenir un peu au départ, c'est une des pièces les plus recherchées concernant le personnage, elle ne prend pas trop de place, elle est bien faite, elle a été peinte sérieusement, travaillée sérieusement, la couleur est vraiment bien, franchement, on ne peut pas en dire, si vraiment vous aimez le personnage, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment d'acquérir cette pièce là, parce que c'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment la pièce la mieux représentative du personnage, c'est vraiment, vraiment, vraiment une très très grosse réussite, je vais faire donc une petite édition, pour vous montrer le HS, qui est donc la version exclusive, donc écoutez, c'est simple, on enlève cette tête là, on met l'autre, je vais vous montrer ça tout de suite, voilà donc les raisons de l'exclusive, donc vous voyez, j'ai enlevé la tête, que je vous montre ici, cette fameuse petite tête là, qui est vraiment, vraiment, vraiment magnifique, vous voyez, voilà, on la voit vraiment dans les détails, très très bien faite, voilà, alors il y a un aimant, tout simplement derrière, vous l'enlevez, et vous remettez donc celle-ci, qui est, je vais m'approcher, qui est vraiment, le sculpt est aussi plutôt pas mal, moi je préfère avec son costume en entier, mais excusez pour le tremblement, je le répète, j'ai un iPad, c'est pas évident, mais voilà, mais franchement non, vraiment, vraiment très très bien faite, on représente bien la rage du personnage, vraiment, même regardez les détails au niveau de la bouche, tout ça, non non, c'est vraiment, 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 vraiment très bien fait, voilà, vous voyez, le raccord est vraiment parfait, ça bave pas rien, c'est vraiment très bien fait, bon, ce qui pourrait manquer, c'est évidemment, je vous l'ai dit, les petites griffes en métal, ces petites griffes là, qui soient en métal, et bon, peut-être éventuellement, peut-être des vrais cheveux, des vrais cheveux, mais bon, c'est vraiment, vraiment, ça reste quand même une très 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 belle pièce, voilà, bon vraiment, j'adore, j'adore ce, vraiment, cette pièce là, est vraiment, cette statue est vraiment magnifique, vraiment magnifique, donc je vais revenir un peu en arrière, je vais faire une dernière petite édition, pour terminer la vidéo, je l'avais dit, elle sera pas très très longue, il n'y a pas de raison qu'elle soit très très longue, c'est, bon, la pièce, elle n'est pas succincte, mais enfin, il n'y a pas tellement d'accessoires, il n'y a pas grand chose à donner, donc je vais faire une petite édition, remettre la tête anciennement, et je vais terminer la vidéo, donc voilà, j'ai remis la tête, je vais refaire un petit tour du propriétaire, avant de terminer la vidéo, que je vous avais dit, qui serait courte, bah oui, parce que je l'ai dit, il y a deux pièces, le personnage et le socle, je ne vais pas passer huit minutes à vous parler du socle, je viens de passer huit minutes sur le personnage, donc c'est déjà pas mal, je le répète, c'est vraiment, vraiment, la pièce principale, je pense, de toutes les collections X-Men qui soient sorties, bon après, il faut aimer le personnage, il y en a deux qui préfèrent que le Suisse, moi c'est vraiment celle que je préfère, et l'édition que je préfère, j'insiste bien, que c'est l'exclusif ou pas, ça n'a pas trop 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 d'importance, il faut être honnête, moi je ne suis pas, là c'est que j'ai pu avoir l'exclusif, mais ce n'est pas forcément une obligation, quand vous l'avez en régular, elle est comme ça, elle est très bien comme ça, si je devais lui donner un défaut, je vous l'ai dit, j'ai parlé des griffes, mais bon, c'était il y a 7-8 ans, Sideshow ne finissait pas, on va dire, les pièces comme elles le font maintenant, si elles étaient à refaire, je pense qu'effectivement, ils referaient les griffes en métal, comme ils ont fait pour la Premium, mais ça serait vraiment ça, mon défaut, voilà, mais ce n'est pas vraiment un défaut de pièce du tout, cependant, c'est vrai qu'il y a eu quelques petits soucis, mais ça ce n'est pas un défaut, c'est quelque chose d'assez récurrent, j'ai Sideshow, quand vous avez la pièce, beaucoup de personnes ont eu du mal, des fois, à la placer sur le socle, sur le socle, il faut savoir que sous chaque pied, vous allez avoir une espèce de tige ronde, et l'autre carré, et quelquefois, ça ne s'emboîte pas très bien, alors vous ne l'avez pas vu sur le montage, malgré que je vous l'ai montré, vous n'en avez pas fait attention, elle n'adhère pas totalement au socle, mais moi, il y a quoi, il y a un millimètre de décalage, il y en a d'autres qui ont vraiment eu du mal, à tel point que, quand ils ont un peu forcé, ça casse au niveau des pieds, au niveau des chevilles, donc voilà, donc faites attention si vous l'achetez, ça reste quand même une pièce, je pense, à avoir, je pense même une pièce principale, dans le monde des X-Men, mais même si on aime simplement ce personnage-là, c'est pour moi la meilleure pièce, et c'est une des pièces les plus dures à trouver, je peux vous assurer que si vous tapez sur Ebay, si vous la trouvez, je pense qu'elle va être entre 500 facilement, et 600, 700, 700 euros, je parle en euros, je ne parle pas en dollars, donc voilà, moi j'ai réussi à l'avoir pas très très cher, une personne qui la vendait presque le prix que je l'avais eu à l'époque, mais c'est extrêmement rare, mais c'est une pièce donc principale, donc ça vaut le coup, voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette pièce-là, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, et à plus tard pour la prochaine vidéo.